Après un premier incendie qui s'est déclaré dans un magasin de friperie à Abingourou il y a une dizaine de jours, un autre gigantesque incendie s'est déclaré au sud de la ville dans la nuit du 10 au 11 février 2022, faisant plusieurs dégâts matériels. Plusieurs motocyclettes et autres véhicules stationnés au sein d'un garage ont été totalement calcinés, dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 février 2022, à Abingourou, ville de l'est de la côte d'Ivoire. Cet incendie d'une rare violence a causé un préjudice important. Un pyroman avait tenté de mettre le feu à ce garage une semaine plus tôt des premières informations recueillies, il ressort qu'une semaine plus tôt, un pyroman avait tenté de mettre le feu à ce garage situé en bordure de voie. Précisément, au niveau de l'échangeur de la sortie sud de la ville. L'incendie s'est déclaré peu après minuit ce 10 février 2022, peu après minuit, c'est un véritable brasier qui s'est signalé cette fois dans le secteur. Tirant ainsi les habitants aux alentours de leur profond sommeil. Les sapeurs-pompiers arrivés un peu plus tard sur les lieux, n'ont eu le temps que d'empêcher que ce grand incendie se propage dans les domiciles environnants. De nombreuses voitures et motos et même des fauteuils sont passés par les flammes. C'est la désolation totale, en réalité, le garage en question comprend un atelier de réparation de voitures, de motos et une tapisserie où sont confectionnés des fauteuils. Au lever du jour, lorsque la police se rend sur place pour le constat d'usage, le garage n'est plus qu'un amas de ruines incandescents laissant échapper de légères fumées. C'est la désolation totale. Lire aussi Incendie proche de Chipshop, voici les précisions du groupement des sapeurs-pompiers Si aucune perte en vie humaine n'a été notée, le préjudice est évalué à plusieurs millions de nos francs. Une enquête a été ouverte pour élucider les contours de ce curieux incendie. Mais déjà, de nombreux témoignages convergent vers une piste criminelle. Vu qu'à maintes reprises, un jeune homme, visiblement désuvéré, menaçait les occupants du garage de leur faire punir le fait qu'il n'ait jamais accepté qu'il occupe les lieux, une fois la nuit tombée.